Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Kim Nguyen est un expert de la disparition des abeilles, un sujet auquel il a consacré une thèse. Avec sa société Biodiversity, il collabore depuis un an avec les fermes de Galie. Il s'agit de la première étude scientifique de ce type menée en France. Les objectifs ? Dresser un état des lieux, établir une liste de carences nutritionnelles et corriger l'environnement. Car un tiers de la mortalité des abeilles est provoquée par ces carences. Les abeilles meurent à cause d'un ensemble de facteurs qui est effectivement dus à l'homme, que ce soit la pollution en général, qui inclut les pesticides, mais également la pollution industrielle, les carences alimentaires dans l'environnement. Les abeilles ont besoin de manger, comme nous, de manger durant toute l'année. Et puis aussi, elles ont des pathologies, des maladies, il y a des maladies, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des acariens. Une colonie d'abeilles compte environ 50 000 individus. En une année, les abeilles rapportent à la ruche quelques 4 milliards d'échantillons de nectar et de pollen. Ces échantillons sont analysés en laboratoire dans le cadre de l'étude baptisée « Biomonitoring ». On a 22 indicateurs de performance et on va faire 12 types de méthodologie de laboratoire. Qu'est-ce qu'on analyse ? On va pouvoir prendre dans les échantillons, identifier tous les grains de pollen qu'il y a à l'intérieur et vous dire de quelles plantes est-ce que ça provient. Autrement dit, vous avez un indicateur de la diversité végétale pour les abeilles, évidemment, ici domestiques, avec notre indicateur, qui vous donne le nombre de plantes qu'on a dans l'environnement et qui est positif pour les abeilles et les pollinisateurs. On peut très bien avoir des échantillons avec beaucoup de plantes différentes, mais on a les un peu plus loin en laboratoire. On se rend compte qu'il y a malheureusement, les abeilles ont besoin de 10 acides aminés essentiels pour bien se développer. Eh bien, il y en a deux qui ne sont pas en suffisance. Que pouvons-nous faire ? On a observé que c'était au mois de juillet. On a vu qu'il y avait une carence, par exemple en tryptophan, un acide aminé. Eh bien, ce qu'on peut conseiller, c'est de planter la plante qui va fleurir à cette période-là et qui contient les bons acides aminés. Et là, on aura comblé ce manque dans l'environnement pour les abeilles, pour les pollinisateurs. Agriculteur ou simple jardinier, chacun peut œuvrer facilement à l'amélioration de la biodiversité. Le but, c'est l'accroissement des ressources alimentaires à longueur d'année pour tous les pollinisateurs. L'agriculteur, lui, va essayer de maximiser son rendement, utiliser toute la terre disponible, sans pour autant maximiser les abords pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des haies à proximité des champs, on peut laisser des zones qui seraient dédiées à la biodiversité en périphérie. Ça, ça apporte des ressources nutritives pour les pollinisateurs. L'erreur que fait Soin Particulier, c'est qu'il veut un jardin magnifique, avec un gazon bien coupé, avec très peu, quelque part, de biodiversité. Dédiez une partie de votre jardin également à la biodiversité, ne serait-ce que 2 mètres carrés. Vous plantez 2 mètres carrés de plantes mélifères, pollinifères, vous améliorez la qualité de l'environnement. Ce que les gens me disent souvent, c'est « mais ce n'est pas parce que je laisse 2 mètres carrés que j'améliore ». Non, mais si vous avez dans un voisinage 100 personnes qui laissent 2 mètres carrés, vous améliorez de manière suffisative l'environnement. Ce que vous devez faire, c'est durant la période où elles volent, il faut avoir un mélange de plantes qui vont fleurir de manière successive pour apporter tous ces apports nutritifs aux abeilles, aux pollinisateurs, je dirais même en général, puisqu'on a 1000 pollinisateurs ici en France. Alors, ça peut venir de toutes les plantes. Ça peut venir des arbres ou des ligneux, comme ça peut venir des plantes herbacées, comme ça peut venir des arbustes également. Plus vous avez une diversité de plantes, plus vous avez finalement les ressources dont elles ont besoin. Pas un seul moment de l'année, mais durant toute l'année. En Europe, les abeilles pollinisent 84% des cultures et 4000 variétés de végétaux.